Tous les ans, à la même époque, c'est-à-dire en fin d'année, on a des lois de finances, on en a deux en général. La loi de finances de l'année, c'est-à-dire celle qui est votée en décembre de l'année en cours pour l'année qui suit. Et ensuite, on a la loi de finances rectificative, c'est-à-dire c'est celle qui rectifie le budget, la loi de finances initiale de l'année qui vient de s'écouler pour faire un ajustement entre les dépenses et les recettes puisque parfois, on a plus dépensé que ce qu'on a eu de recettes et donc il faut ajuster. Je tiens à vous remercier et c'est vrai que de plus en plus, ça devient impressionnant ce que nos finances, pour ceux que je n'ai pas eu à l'occasion de souhaiter d'un moment de nez, vous faites un meilleur peu, de prospérité et peut-être moins de fiscalité, mais ça, c'est notre problème. Quelles que soient les gouvernements successifs, notre dette continue sera augmentée puisqu'on est à 96,8% du PIB. On est là, on parle en PIB, donc on est quasiment à 2.659 milliards de dettes au niveau du PIB. Donc on a aujourd'hui un déficit. Alors cette année, soit un milliard et on a l'impression que le déficit ici est supérieur à nos intérêts. Et l'année prochaine, puisque c'est prévu, on a budgété encore un déficit pour 2 milliards de 4,2 milliards avec des intérêts qui seront à 40 milliards. C'est quelqu'un qui est vraiment passionné par son métier. C'est un expert comptable, mais c'est aussi et surtout un fiscaliste. Et il connaît très, très bien tous les dispositifs, notamment les dispositifs d'optimisation fiscale. Ils permettent effectivement d'avoir le meilleur choix pour alléger la note fiscale. Si je prends quelqu'un qui est marié, qui a 30 000 euros d'impôt sur le revenu, je veux dire, qu'est-ce qu'il va-t-il ? Si il se marie, il a 15 000. Le gars, il dit j'ai trois parts dans sa tête, s'il n'a pas fait des cours de fiscalité, il dit 30 000 le divisé par 3, ça fait 10 000. Mais l'administration me dit, attendez, vous visez combien gagner ? Si effectivement, vous étiez marié, vous auriez payé 15 000. Vos enfants, vous vont gagner combien ? Entre 10 000 et 15 000, vous vont gagner 5 000 euros. Et on me dit non, vous ne pouvez pas gagner 5 000, vous ne pouvez gagner que 1 500. Vous ne gagnez que 3 000. Donc au lieu de payer 10 000, il paiera 12 000. Et s'il a un 420, 2 000 parts mentaires, il a 5 parts. Donc si vous voulez voir, 5 ou 6 parts, vous voyez, c'est tout reste à faire. Voilà. Aujourd'hui, la fiscalité la plus lourde sera plus lourde. Donc l'idée, Macron, c'est de dire aujourd'hui, il faut orienter toute l'épargne vers les entreprises. Je vous ai dit l'idée. Puisque les entreprises qui créent de l'emploi, il faut encourager l'épargne d'entreprises. Et par contre, l'immobilier, je vais faire un jeu de mots, qui est statique, celui-là, on va le taxer lourdement. On le taxera au niveau de l'IFI, l'imposition sur la fortune immobilière. La loi de finances pour 2018 est une loi qui est résolument tournée vers l'investissement productif. On vient de le voir avec l'exposé qu'a fait M. Oliver. C'est tout à fait clair, c'est tout à fait net. Première mesure, suppression de l'ISF pour dégager des liquidités, une épargne qui va normalement s'orienter sur l'économie, l'investissement productif. Et puis, l'instauration de la FLAG Taxe, du plan forfaitaire unique, qui permet d'alléger la fiscalité sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les revenus de placement, produits de placement à revenu fixe ou produits de placement à revenu variable, c'est-à-dire les dividendes et puis les intérêts, etc. Et puis, le deuxième grand volet, la baisse de l'impôt sur les sociétés, puisqu'on a vu que sur une période de cinq ans, l'impôt sur les sociétés sera ramené à 25 %. C'est quand même, c'est globalement cohérent par rapport à ce qui est proposé. C'est vraiment une fiscalité qui a pour but de favoriser l'offre. Il y a des volets écologiques dans les lois de finances. On l'a vu avec le malus automobile, dont le barème est revalorisé chaque année pour effectivement inciter les contribuables à acheter des véhicules de plus en plus propres. Donc, c'est un des aspects, mais il y en a énormément de mesures à caractère écologique dans la fiscalité. C'est ce qu'on appelle la fiscalité verte. C'est vrai qu'actuellement, les propriétaires fonciers, enfin les propriétaires qui ont des biens immobiliers vont être le plus taxés puisqu'en fait, ils vont être à l'impôt au barème progressif, à l'IR, ils vont être à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc effectivement, ce n'est pas un signal très positif pour les investisseurs qui voudraient investir dans la pierre. Ça reste quand même une valeur sûre. Donc en France, on est très attaché à la pierre. Je ne pense pas que ce soit la fiscalité qui soit dissuasive. Mais c'est vrai que les exemples qu'a pris Monsieur Oliver montrent qu'un propriétaire qui a un patrimoine immobilier relativement important peut être lourdement taxé à travers l'impôt sur le revenu mais aussi les prélèvements sociaux et puis l'IFI puisque ce sont les trois volets essentiels qui vont pénaliser les propriétaires fonciers. Les recettes fiscales, ça ne va pas dans un gros coffre et ça ne reste pas comme ça. Ça part dans l'économie, ça part dans le social, c'est redistribué sous forme d'allocations, sous forme d'aides diverses, de subventions, etc. Donc on peut faire du social quand on fait effectivement de la fiscalité et puis on s'aperçoit aussi que dans certaines mesures fiscales, on peut inciter les gens soit à avoir des enfants, soit à accueillir certaines personnes en difficulté avec des avantages fiscaux qui vont permettre soit des réductions d'impôts, soit moi depuis que je fais la fiscalité j'entends parler de simplification et depuis que je fais de la fiscalité tout se complique. Donc c'est un petit peu la simplification, c'est un peu l'arlésienne en fiscalité en français. On s'aperçoit qu'au fil des lois de finances successives, il n'y a pas vraiment de simplification. Bon là il y a des mesures qui ont recentré certains dispositifs, mais ça reste quand même globalement complexe qu'effectivement le contribuable dans ce magma de texte a du mal à s'y retrouver. C'est pour ça qu'on fait appel à des avocats, on fait appel à des experts comptables qui sont là pour aider les chefs d'entreprise et même les particuliers quand ils ont effectivement de gros patrimoine à gérer et de l'épargne à à faire fructifier bien sûr. Alors juste, je vous remercie de votre admission et si tout se passe bien, comme Dieu les jeudi le fera, je vous dis au quatrième jeudi du mois de janvier 2019 pour la finance de 2019. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !